La question, camarades, de la souveraineté et de l'indépendance d'une part et de la coopération internationale de l'autre se pose à nous de manière très concrète à propos de nos relations avec l'Union européenne. La politique menée jusque-là par la Suisse, la politique de la voie bilatérale, a permis à notre pays de bien avoir, de très bien réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés en matière de prospérité et de sécurité. Et cette politique contribue aussi efficacement à la réalisation de nos objectifs de développement du Rhin. Les accords entrés en vigueur au cours des dix dernières années constituent des composants de ce succès partiel. Et ce dernier est d'autant plus remarquable en matière de politique intérieure, aussi bien qu'en matière de politique extérieure, que ces rapprochements progressifs vers l'Union européenne, pourtant honnêtes en comparaison avec un objectif d'adhésion, n'étaient pas garantis et que chaque phase a requis des efforts considérables. Par contre, le bilan concernant le critère d'indépendance ou de souveraineté est, lui, beaucoup nuancé. Dans de nombreux domaines, la Suisse reprend le droit de l'Union européenne sans avoir participé à son élaboration ou tout au moins sans avoir bénéficié d'une participation à la formation de la décision. Et puis, en tant que non-membre de l'Union européenne, nous sommes de plus en plus exposés à un risque de discrimination tant économique que politique, d'où une réduction parfois importante de notre souveraineté réelle. Aujourd'hui, le principal enjeu de la politique européenne consiste, fait, à maintenir les conditions de notre prospérité tout en préservant notre liberté d'action et notre souveraineté.